Bonjour à toutes et bonjour à tous Je voudrais donc déjà dans un premier temps vous remercier pour toutes les personnes qui suivent ma chaîne ainsi que les cartouches je voudrais remercier également vos petits mots et tout ça et au vu justement du succès de mes cartouches donc du coup je vais continuer donc également plutôt que prévu l'histoire d'Isis désolée j'ai des petites minettes qui me chatouillent les pieds en même temps petit réajustement voilà donc cartouches de totes numéro 4 Isis et le puits aux sept scorpions Isis reprit le chemin du marché de Memphis de son temps libre au temple de Ra elle savait qu'à tort souhaitait qu'elle quitte celui-ci pour aller dans un autre où ses demandes d'enseignement seraient plus adaptées à celles que son âme demandait connaissant la magie de la nature elle installa alors dans un coin une petite tonnelle où elle dispenserait des soins et où elle étalerait des ongans et autres produits prendre l'air et se mêler aux gens était au final quelque chose d'enrichissant bien que certaines fois certains la regardaient de travers elle se demandait d'ailleurs bien pourquoi car elle ne leur avait rien fait et qu'elle ce qu'elle voulait avant tout c'était surtout aider son prochain elle avait l'impression qu'elle le détournait au milieu de toutes ces personnes qui vendaient des fruits, des épices, du tissu ils avaient tous l'air si ordinaires certains semblaient heureux d'autres avaient l'air tellement mal elle remarqua que certains étaient habitués à aller vers des marchands et que d'autres vont vers d'autres étalages et d'autres encore se pressaient en groupes disparates pour discuter entre eux mais personne ou très peu osait venir vers elle et son étalage alors Isis désespérait et oh là-haut vous avez dit de me mêler à la population et c'est ce que j'ai fait ça fait quelques jours que je fais la grue devant le temple pendant le marché mais à part des injures et des mauvais oeils je n'ai rien récolté d'autre Isis désespérait car tous ces produits lui ont demandé beaucoup de travail et d'énergie afin de les travailler et de les mettre en rayon chaque produit elle les connaissait par coeur sachant les risques et surtout les effets qu'eux avaient sur elle pourtant elle n'abandonne pas elle retourne dès le lendemain sur la place du marché là elle se rend compte que parmi les personnes qui exposent se trouvent des personnes qu'elle qualifie de ses semblables elle découvre avec stupeur le visage de ceux-ci parfois elle se trouve horrifiée devant la noirceur de leur âme alors elle demande à ce qu'elle soit guidée vers ceux et celles qui pourront l'aider une vieille dame dont la jambe boitait et commençait à gangréner qui avait du mal à marcher autour autour de toute cette foule alors elle quitte son étalage et n'hésite pas à aller à la rencontre de la vieille dame Oh ma belle enfant je vous remercie de venir à mon secours je passe tous les jours par ici et personne ma belle enfant personne n'est encore venu jusqu'à moi ils sont bien trop attachés à leur monde matériel à leur paquet d'épices la vieille dame indique un peu plus loin un campement elle lui explique alors que c'est ici que celle-ci et sa famille habitent elle lui explique alors qu'elle a contacté quelqu'un et que cette personne lui a dit qu'il fallait qu'elle coupe sa jambe pour le pas que la gangrène se perpétue vu son niveau de richesse elle n'aurait pas droit à des bons soins le coeur de la belle Isis se fondit elle avait oublié que la réalité était encore bien différente ça ne devrait pas exister s'exclama-t-elle c'est la vie notre reine semble prendre goût à ce genre de choses ne riez pas mais je n'appelle pas ça une reine Oh mon enfant rassurez-vous vous n'êtes pas la seule à dire à dire tout ça ou du moins à le penser installez-vous dites-moi où je peux trouver de l'eau fraîche par cette chaleur vous devrez être assoiffé un peu plus loin dans le village il y a un puits mais il est gardé par sept grands scorpions et ne sont pas très partageurs des scorpions ? mais qui a eu l'idée de mettre ces scorpions ? vous savez qui c'est mademoiselle vous le savez et c'est ignoble personne n'est mort la vieille dame dit que si ratant qu'il y ait une mort pour laisser passer quelqu'un prendre de l'eau au puits la détresse de la vieille femme parla au plus profond du coeur d'Isis quelque chose lui rappela ce qu'elle redoutait sa colère essaya de parler et elle prit congé de la vieille femme pour aller puiser l'eau ô grand-mère entendit Isis je place l'issue de cette situation entre tes mains la prière de la vieille dame fendit le coeur d'Isis et la toucha au plus profond du haut de son piédestal rat attendait impatiemment ce qui allait se passer il savait qu'Isis avait certes beaucoup de crans mais il savait que ses doutes parfois lui causaient beaucoup de soucis alors il s'est frotté les mains d'avance Isis se demandait ce que pouvaient bien avoir fait ces pauvres gens pour subir une telle épreuve lorsqu'elle sortit de la tente Isis fit face à une violente tempête quelque chose en elle lui disait de retourner à son campement et au temple certainement que quelqu'un allait lui voler tout son matériel et que pendant tout ce temps son Oudiris avait tout le temps de l'oublier mais il fallait qu'elle y aille à ce puits malgré tout son petit bonheur importait peu alors elle prit une profonde inspiration récita quelques mantras en tenant fermement son coulier d'âme dans sa main et elle avança jusqu'au puits nonchalamment elle fit quelques mètres sous le regard furibond de rat qui bouillonnait alors il inclusit dans les pensées de la belle Isis des images de son Oudiris et de sa soeur Neftis qui était en train de faire l'amour quelques larmes coulèrent le long de ses belles joues bronzées rat devant le trouble qu'il lui avait causé faisait la danse de la joie alors Isis s'emportant contre Osiris quel crétin se disait-elle incapable de patienter préfère Nefti plutôt qu'elle pauvre d'elle également qui attend qu'il ouvre les yeux alors rat fait pleuvoir une longue averse et tomber les éclairs autour d'elle et dans le puits la voix d'Isis se tremble tandis que ses émotions la submergent elle récite alors son mantra de plus en plus fort mais l'orage compte de plus belle rat jubile et Isis désespéré rebouche son chemin la vieille dame la regarde revenir bredouille et les larmes aux yeux son regard est plein de compassion et de bienveillance elle la serre alors dans ses bras je vois dans ton âme une belle lumière c'est dommage que cette belle lumière soit brouillée par tant de tristesse elle demanda alors à Isis de s'asseoir dans ses genoux et tandis qu'elle lui peigne les cheveux et qu'elle lui tresse elle lui dit ceci elles sont rares toutes ces belles âmes comme toi tu t'es envoyé un dur combat belle jeune femme vous pensez que je suis une belle âme demanda Isis bien sûr vous avez sauté vers moi sans vous soucier de ce qu'allaient devenir vos petits produits et l'énergie à l'énergie si magique rassurez-vous l'espace d'un instant alors que j'allais chercher l'eau je me suis posé la question de savoir si je faisais bien vous êtes humaine ma douce enfant il est normal de douter quelquefois surtout quand on est une douce et farouche combattante comme vous Isis se retourna et prit la grand-mère dans ses bras elle n'avait jamais entendu des paroles aussi désintéressées et sensées de la bouche d'un être humain vos yeux ont la pureté des étoiles rien ne résisterait à cette pureté si tant est que vous en preniez conscience vous arrêterez la course du temps d'un clignement de vos cils mais ils n'ont pas fini de pleuvoir et d'inonder le sable de notre beau pays il y a encore beaucoup beaucoup d'épreuves et d'expériences à prendre à bras le corps avant de faire de vous celle que vous êtes censé être mais courage la force de la lionne est en vous des alliés vous trouverez avec vous la vieille dame parlait comme une pitié mais il ne semblait pas qu'elle était aussi distante que les divinités les mots de la vieille femme encouragèrent Isis à se battre cependant son mental continuait à douter tu as fait taire pendant quelques jours et tu as su lui montrer ta valeur mais mon enfant ce n'est pas à un quelconque Dieu que tu dois le prouver mais à toi uniquement pour te prouver que tu as de la valeur une seule règle existe la joie mets de la joie dans ce que tu fais chaque jour et tu t'endormiras le coeur comblé la joie est un puissant ingrédient à la bénédiction divine si tu avais gardé cette joie que tu avais quand tu es venu à mon secours les caprices de rats n'auraient pas fait les fiers devant toi mais je ne peux donner que ce que je n'ai lui répondit Isis oh mon enfant n'écoute pas ce petit diaboteur malin il se joue à te faire croire que rien ne te rend heureuse et joyeuse et te donne le sourire mais ce n'est pas un nuage noir que j'ai vu débouler devant moi c'est un magnifique rayon de soleil tu es une jeune femme et ici en Egypte ce sont nous qui sommes les plus puissantes et les plus redoutées serre-toi de ce pouvoir qui est en toi pour faire le bien et tu toucheras les étoiles et pour ceux qui font le mal ils ont et pour ceux qui font le mal ah pour ceux qui font le mal et ils ont leur mission également celle de nous enseigner qu'en les jugeant nous nous jugeons nous-mêmes parce que nous faisons tous partie de Nout et de Guèbe ici-bas je vois beaucoup de larmes pour une âme aussi noble que la tienne ah les amours divins beaucoup de personnes les convoitent mais beaucoup encore les redoutent l'amour qui nous demande d'accepter est le plus puissant leur énergie à ces personnes et lors de la fusion de leur grand pardon de leur portail d'amour si puissant que rien ni personne ne serait séparé mais c'est aussi à ceux et à celles qui marchent sur sa route les plus douloureuses expériences la vieille dame prit une profonde inspiration et dit à Isis tu l'aimes n'est-ce pas ? Isis lui répondit que oui mais qu'elle était tout de même bien blessée à l'intérieur d'elle on lui demandait de pardonner un tel affront mais qu'elle ne savait pas comment c'était pour le moment pour elle impossible son coeur refusait quand bien même il y avait des multiples raisons à le partager avec d'autres et qui plus est avec sa soeur jumelle Neftis il était idiot cet Osiris de croire qu'elle Isis allait accepter cela sans broncher la vieille dame lui dit qu'il ne fallait pas qu'elle bannisse ses émotions qu'elle faisait partie d'elle et elle pouvait être à la fois sa plus grande force comme tout autant sa plus grande faiblesse dis-moi mon enfant est-ce que tu doutes de son amour ? Isis lui répondit qu'elle n'aimait pas ce qu'elle allait entendre et lui répondre mais que oui elle doutait de plus en plus de son amour et qui plus est qu'elle doutait également de la confiance qu'il avait en elle la vieille dame sourit d'un regard à la fois lointain et si présent et tout en caressant ses cheveux elle lui dit détrompe-toi ma belle Isis s'il fait tout cela s'il te fuit s'il s'énoie de toi qu'il est allé avec Neftis etc c'est parce qu'il sait que tu es là il a une entière confiance en toi et malgré tout il a besoin de faire ses expériences pour qu'il puisse être pleinement lui-même comme toi pendant ses expériences tu dois être complète afin que votre relation se fasse et se passe dans l'amour inconditionnel et non dans la dépendance affective et l'attachement cela n'exclut pas le fait de douter de souffrir et de s'exprimer ce sont tes petites balises tes doutes te font travailler ton discernement ta confiance en toi ta confiance en la vie en l'univers et en lui tes souffrances elles te font travailler ton équilibre et ton expression elles te font travailler ton existence et tes émotions c'est aussi ta libération et aussi le fait de savoir parler avec âme et justesse et non avec égo et peur comprends-tu ? lui demanda-t-elle je sais très bien que pardonner à soi et aux autres n'est pas une chose aisée mais c'est la clé de tout l'initiation du pardon arrivera lorsque tu seras prête à te pardonner et lorsque tu seras prête à le pardonner et pareil de son côté d'ici là tous les deux vous avez votre chemin à faire sur ces mots la belle Isis s'endormit rêvant des bras de son belle Osiris et en intégrant les sages paroles de la vieille dame voilà ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie infiniment n'hésitez pas à partager à commenter à dire ce que vous en pensez etc et je vous dis à plus tard pour la suite de mon histoire au revoir et je vous dis à plus tard